Elle est toute à toi. No way. Oh my god, que c'est brisé comme amélioration. Oh ! Et oui, dans Jedi Survivor, il y a des casse-têtes qui sont les meilleurs du jeu à faire parce qu'ils vont vous donner les meilleures améliorations du jeu en entier. Non seulement certains vont vous débloquer des nouveaux sabres laser super rares, des emplacements d'avantages supplémentaires, mais surtout ce qui va vous permettre de voir sur votre mini carte littéralement tous les collectibles du jeu. Car oui, dans l'histoire, comme on a pu voir, il y en a un que vous pouvez avoir pas mal gratuitement qui vous permet de trouver les données qui sont dans la carte. Mais si vous voulez, vous pouvez avoir toutes les sortes de collectibles du jeu, que ce soit les coffres, que ce soit les améliorations de force et de santé, les steam, les disques de données et ça va vraiment aider votre 100% dans le jeu, ça va vraiment tout changer l'expérience. Donc oui, je sais que toi qui a probablement commencé le 100% sur une planète déjà et qui a peut-être fini une planète ne savait pas qu'il y avait toutes ces améliorations à aller trouver, donc on va te les montrer aujourd'hui pour t'aller chercher là à l'instant. Par contre, il faut savoir qu'il faut avoir terminé la plupart de l'histoire principale, parce qu'il vous faut le fait de passer à travers les portes, l'amélioration de BD1, bref, donc gardez ça en tête. Déjà le premier qu'on a vu au début là, c'est celui que vous avez pas mal gratuitement dans un point vers la fin de l'histoire, dans une des bases là. Et bien, quand vous êtes dans le bureau, vous allez voir que sur la droite, il y a complètement l'amélioration qui vous permet de trouver les données qu'il vous manque. Par contre, c'est vraiment le moins intéressant, on va pas se le cacher là, contrairement à par exemple, celui qui vous permet de trouver les coffres qui vous manquent dans tous les skins ou celui qui vous montre exactement où sont toutes les améliorations de force et de santé. Celui-là, c'est le seul que je n'ai pas encore parce qu'il faut faire tous les temples sur Kobo. Bon, je le ferai en live bientôt avec vous de toute façon, mais c'est très simple, vous allez littéralement dans cet endroit où vous avez été dans l'histoire là, avec la tour et tout, vous allez dans le sous-sol de ce lieu et vous allez voir qu'il y a plusieurs écrans qui sont soit rouges ou verts, et bien, une fois qu'ils sont tous verts, c'est après avoir fini tous les temples de Kobo, c'est aussi simple que ça et vous pourrez revenir ici après avoir fini cette étape pour récupérer l'amélioration qui vous permet de trouver toutes les améliorations de force et de santé qui sont dans l'environnement. Mais voilà, avant d'aller plus loin, si ces guides vous aident, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide toujours la chaîne, merci beaucoup. Pour l'amélioration suivante, vous n'avez juste qu'à vous téléporter sur l'ascension de la montagne sur Kobo, le point exactement où je vous montre, et revenir vers l'arrière en fait, vers l'espèce de bassin d'eau où il y a Skova, le meilleur personnage du jeu. Ensuite, vous allez prendre votre petit ami là qui va vous permettre de voler de l'autre côté de l'énorme vide pour aller derrière le bâtiment qui est en face de vous. Derrière ce bâtiment, il y a une trappe que vous pouvez ouvrir qui va vous mener à un sous-sol, et c'est là que ça va être intéressant parce que vous allez faire une longue exploration dans les sous-sols de ce lieu. Je vous suggère de quand même tout faire parce que non seulement il y a plein de coffres là-dedans, il y a des améliorations de force, de vie, etc. Il y a des boss que vous allez devoir battre, plusieurs boss avec des sabres lasers, dont un aussi qui est légendaire, qui est très gros, bref, bonne chance avec lui. Au tout début, vous allez devoir aller à l'endroit où il y a cette espèce de machin que vous devez lever avec la force, d'où le fait qu'il faut que vous ayez bien avancé dans l'histoire parce que sinon vous ne pouvez pas descendre plus loin sans ça. Donc si vous battez aussi le boss légendaire qui est très peu longtemps après l'entrée là, vous allez aussi recevoir des morceaux du sabre laser dueliste qui est un des sabres lasers les plus stylés du jeu selon moi. Mais voilà, n'hésitez pas à vraiment fouiller la grotte à fond pour le débloquer. Ensuite, vous allez continuer à explorer, vous allez utiliser ces espèces de petites boules d'acide qui vous permettront de faire fondre les portes pour avancer plus loin dans les salles. Skova est là aussi pour vous donner des nouveaux poissons, je pense qu'il y en a deux dans ces environs-là. Vous allez arriver dans une salle avec des vases aussi, n'hésitez pas à briser les vases, c'est très fun d'un hum, mais surtout il y a des disques de données qui sont cachés dans certains. C'est long, mais faites-le quand même. Vous allez aussi avoir l'amélioration du magnagarde à un certain point qui va vous permettre de les contrôler. Et voilà, rendu au bout carrément, complètement au fond de cette grotte, vous allez finalement débloquer l'amélioration de cartes des coffres qui va vous permettre de trouver tous les coffres qui ne seront pas encore trouvés. Les améliorations de Steam aussi d'ailleurs, de BD1, très 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 puissant ça. Donc ça va vous aider non seulement pour le reste du 100%, mais aussi si vous décidez de faire un New Game Plus, allez chercher cette amélioration-là, c'est une des meilleures facilement. Donc vous avez les données que vous n'avez pas encore trouvées, vous avez les trucs de force et de santé que vous pouvez avoir, vous avez vos coffres et les Steam de BD1. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, il reste les reliques que vous n'avez pas encore trouvées, c'est-à-dire les priorites, les parchemins et les disques de data que vous pouvez trouver. Et pour celui-là, c'est très simple, vous avez juste à aller sur Jeddah. Sur Jeddah, vous allez aller dans le point de téléportation des Plaines Arides pour ensuite aller sur la grande plateforme où je me trouve en ce moment, parce que non seulement c'est là que les données finales, l'amélioration finale sera, mais ça va permettre aussi de vous repérer parce que vous allez devoir aller à trois lieux différents à partir de là. Comme vous pouvez voir au loin là, il y a ces espèces de tours que vous voyez. eh bien, vous aurez besoin d'aller justement à ces trois espèces de lieux avec des tours pour essayer de faire lever les piliers afin que justement vous ayez accès à la salle secrète de celui-ci. Je vous les montre sur la carte là en ce moment, les lieux. Il y en a un qui est là, il y en a un autre qui est plus loin. En fait, ils sont comme vraiment, ça fait une espèce de pyramide entre eux là. Bref, c'est assez simple à trouver de toute façon. Et il y a une espèce de petit casse-tête que vous devez faire. Le petit casse-tête, c'est avec les boules que vous devez vous déplacer là. Bon, il y en a un qui est assez chiant. Les autres sont très simples là. Je veux dire, ça ne devrait pas vous prendre trop de temps à ce niveau là. Faites-le, je vous laisse le découvrir par vous-même pour ne pas vous spoiler trop à ce niveau là. Mais voilà, une fois que vous arrivez à faire monter la boule jusqu'en haut, à côté des tours, elle va en fait vous débloquer justement un des piliers centraux. Vous allez le voir au loin là. Le pilier se lève et c'est ça que vous voulez faire avec les trois lieux. Et en plus de ça, attention, ne partez pas trop vite parce qu'une fois que vous avez monté le pilier centraux, eh bien, ça va vous donner aussi sur le côté une amélioration d'avantages. Vous aurez une place d'avantages, ce qui fait en sorte que vu que vous avez trois lieux à faire, vous aurez trois places d'avantages supplémentaires à votre inventaire, ce qui est fantastique. Ça va vraiment vous aider ça. Une fois que vous avez fini les trois lieux, vous retournez à la place centrale parce que les trois tours ont été levés et finalement, vous pouvez aller au centre où la petite plateforme va vous faire descendre vers cette salle secrète avec non seulement l'amélioration qui va vous permettre de trouver justement les datadiscs, les parchemins et tout, mais vous avez aussi un coffre qui vous permet de débloquer un sabre laser d'un personnage très important de l'histoire. Je ne vais pas vous le spoil, mais voilà, il est magnifique. Donc voilà, ça termine pas mal toutes les améliorations qui vont vous aider à terminer votre 100%, c'est les meilleures que vous pouvez avoir, donc allez les faire le plus rapidement possible après avoir fini l'histoire principale, comme ça, ça va vous aider vraiment, mais j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc d'ici là, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, laissez un beau gros like et commentaire, abonnez-vous et comme toujours, que la force est avec vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada